What's up YouTube, ici Guy pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter Action Launcher 3, une application disponible sur Android. Dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé de Forest et de CamScanner. Si vous ne les avez pas vus, comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur les annotations qui apparaissent à l'instant. Un des points forts d'Android est de pouvoir personnaliser son écran d'accueil comme on en a envie. En effet, il existe des centaines de launchers alternatifs sur le Play Store. Pour ceux qui ne le savent pas, ils permettent de changer complètement l'ergonomie et l'aspect de l'écran le plus visité de notre smartphone. Le plus connu des launchers est probablement Nova Launcher, que j'ai d'ailleurs utilisé pendant plusieurs mois et que j'apprécie énormément. Aujourd'hui, changement de décor, je vous présente Action Launcher 3. Petite parenthèse avant de rentrer dans les détails, si votre smartphone est livré avec une surcouche constructeur, par exemple HTC, Sony, je vous invite fortement à tester l'application de cette vidéo. Vous devriez normalement gagner en fluidité et en simplicité sur votre écran d'accueil. On va maintenant rentrer dans les détails. L'application Action Launcher 3 s'installe depuis le Play Store. Et on va parler maintenant des principales fonctionnalités de ce launcher. La première fonctionnalité et ma préférée, c'est la liste des applications traillées par ordre alphabétique sur le côté gauche de l'écran. En gros, avec un simple swipe sur le côté de votre écran, vous allez retrouver la liste de toutes vos applications. Vous pouvez également toucher les lettres de l'alphabet pour retrouver encore plus vite vos applications préférées. Deuxième fonctionnalité, la Quick Bar. En fait, la Quick Bar, c'est la barre de recherche Google sur laquelle on peut ajouter des raccourcis vers d'autres applications. Quelque chose que je fais, moi, c'est de rajouter un raccourci vers le Play Store. Je trouve ça hyper pratique de l'avoir sur cette barre. Troisième fonctionnalité, la Quick Page. C'est une sorte de page supplémentaire disponible sur le côté droit de l'écran lorsque vous faites un swipe. Personnellement, je l'utilise pour rajouter des widgets qui sont un peu gros, comme par exemple des widgets de news ou également des widgets météo. Quatrième fonctionnalité, les Shutters. Pour expliquer ça simplement, ça serait des raccourcis vers des widgets sur vos icônes. En gros, un que je trouve super pratique, c'est celui sur Spotify. Avec un petit swipe sur l'icône Spotify, vous allez retrouver le widget qui permet de contrôler la musique. Également, je l'utilise sur l'application Wunderlist, que je présenterai dans une prochaine vidéo. Ça me permet de voir la liste des tâches que je dois réaliser sans pour autant rentrer ou mettre un widget sur l'écran d'accueil qui sont parfois très gros et très laid. Et enfin, dernière fonctionnalité, donc la cinquième, c'est les Covers. Alors cette fonctionnalité, elle est un peu particulière, je ne l'utilise pas trop, mais je trouve qu'elle est intéressante à présenter. Ça permet en gros de mélanger une icône et un dossier. En gros, si vous cliquez sur l'icône, vous allez démarrer l'application qui correspond à l'icône. Par contre, si vous faites un swipe, ça va ouvrir un dossier. Donc voilà, c'est très particulier, moi je ne l'utilise pas, mais je sais que certaines personnes apprécient cette fonctionnalité. Également, vous avez beaucoup d'autres options dans les paramètres, comme par exemple l'installation de packs d'icônes alternatifs, la possibilité d'agrandir ou de rétrécir la taille des icônes. Vous pourrez aussi définir des raccourcis suivant certaines actions. Et c'est là où je vous conseille deux raccourcis hyper pratiques. Le premier, c'est lorsque vous appuyez sur le bouton accueil de votre smartphone. Ça va lancer la recherche rapide des applications et vous aurez simplement à taper les premières lettres pour trouver rapidement vos applications préférées. Le deuxième raccourci, c'est le double appui sur le bouton d'accueil. Je l'ai défini pour que ça hiberne vos applications et que ça mette en veille votre smartphone. Et tout ceci à l'aide de Greenify. Ce que j'aime dans l'application du jour, c'est les fonctionnalités vraiment très pratiques. Et surtout, la liste des applications sur le côté. Je trouve l'application plutôt réussie esthétiquement parlant. Et également, même si c'est discutable, je trouve que le prix pour débloquer certaines fonctionnalités n'est pas exagéré. Car surtout, la principale fonctionnalité qui est gratuite, au final, c'est la liste des applications sur le côté. Et c'est pour ça que j'utilise Action Launcher. Après, j'utilise un petit peu les shutters, la quick page. Mais ce n'est pas le principal. Donc pour moi, ce n'est pas un gros problème. Vous pouvez utiliser l'application gratuitement. Personnellement, je trouve que payer 5 euros pour débloquer les autres fonctionnalités, et surtout pour une application qui est extrêmement pratique tous les jours, ça me semble raisonnable. À propos de ce que je n'aime pas, je trouve qu'il n'y a pas autant d'options que sur Nova Launcher. Nova Launcher, c'est donc le launcher le plus connu du Play Store. Voilà, sur Nova Launcher, il y a énormément d'options disponibles. Là, il y en a peut-être un peu moins. Mais moi, personnellement, ça ne me gêne pas du tout. Je sais que pour certains utilisateurs qui voudront aller très loin dans la personnalisation, ça peut éventuellement les déranger. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez retrouver le lien dans la description et dans les fiches. Dites-moi en commentaire si l'application vous a plu, et si vous connaissez d'autres applications pour les partager avec nous. Je vous remercie. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501